Bonjour à tous et bienvenue. Décidément, le football en Gironde va mal. On avait évoqué le cas de Libourne il y a quelques temps, au bord du dépôt de bilan, et aujourd'hui il est temps de parler de la grande équipe de la région, les Girondins, avec une question presque similaire, est-ce qu'ils vont pouvoir finir la saison ? A la lecture des dernières informations de RMC Sud-Ouest ou Web Girondins, le doute est permis. Alors vous avez sans doute dû voir notamment tous ces problèmes logistiques, principalement le papier toilette, c'est à RMC qu'on avait parlé, et Web Girondins ajoute quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui on a distribué à chaque joueur du centre de formation un rouleau de papier toilette individuel. C'est-à-dire que fini les rouleaux collectifs, quand on arrive à rationner le papier toilette, que les repas finalement maintenant, ils doivent être pris au château, que l'eau chaude, ça n'existe plus vraiment, en effet tu peux commencer à t'interroger. On peut évoquer la situation de l'équipe féminine, évidemment sportivement dernière, mais surtout abandonnée, il y a des prestataires et des fournisseurs également des hôtels qui n'ont pas été payés depuis le début de saison. Donc là déjà, que ce soit centre de formation et l'équipe féminine, c'est un véritable désastre. Maintenant comme l'expliquait Sud-Ouest, il y a eu des retards de salaire dans le personnel et également pour les joueurs, alors ça a été réglé pour les joueurs, mais pas entièrement pour les autres. C'est-à-dire que notamment du côté du médical, depuis mi-février, ils ne sont pas payés. Ça on va être très clair. Les Girondins ont des problèmes financiers depuis quelques années, mais jamais à un tel niveau. Tout de suite, ça pose une question majeure. Comment la DNCG a-t-elle pu valider sans aucune sanction le passage hivernal des Girondins ? On rappelle qu'ils avaient obtenu quelques délais, comme bien souvent d'ailleurs. Aucune sanction, aucune restriction, rien. Alors que manifestement, Bordeaux n'a pas l'argent pour terminer la saison. Quand je dis qu'ils n'ont pas l'argent pour terminer la saison, sans apport du propriétaire Gérard Lopez ou un nouveau prêt, il n'y a pas assez. Les caisses du club, elles n'ont pas assez pour supporter les salaires. Donc comment la DNCG a-t-elle pu valider et faire encore une nouvelle fleur à Bordeaux ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes à Queville, si vous êtes à Annecy, Concarneau, que sais-je encore, là vous pouvez dire qu'il y a un deux poids deux vitesses. Parce que ce n'est pas possible que le bilan bordelais puisse être validé sans encombre par la DNCG. Alors certains vont me parler de connivence, de copinage, de politique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu as un championnat qui est faussé. Parce que clairement, Bordeaux n'avait pas l'argent pour terminer la saison. Alors peut-être qu'ils ont dit qu'il allait y avoir un apport, peut-être qu'ils ont sorti un actionnaire minoritaire. Parce que vous savez, dès qu'il y a un passage DNCG de Bordeaux, on t'annonce dans la presse que, oh là là, il y a des joueurs qui sont demandés, on va faire des transferts, ou potentiellement un actionnaire minoritaire. Rappelez-vous, à chaque fois, c'est la même mécanique. Alors je veux bien les numéros de communication, mais là c'est trop grave. Là, on parle quand même qu'on a rationné les rouleaux de papier toilette, qu'il y a des gens qui ne sont pas payés dans un club de Ligue 2 qui a le plus gros budget de Ligue 2. L'équipe féminine, elle est complètement abandonnée. Enfin, c'est une honte. C'est une honte et un scandale. Maintenant, comme je l'ai expliqué depuis très longtemps, il serait beaucoup trop facile de pointer seulement Gérard Lopez du doigt. Parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé depuis des années et des années. On a fait un feuilleton sur Bordeaux depuis le rachat, etc. Après vous, GACP, M6 qui refile le bébé. Il y a eu tous ces trucs aussi au niveau politique. On a engroué Bordeaux petit à petit dans un cycle infernal. Et à chaque fois, on met un pansement sur une hémorragie. On dit, c'est bon, c'est bon, ça allait. On fait des numéros de communication et pas que Gérard Lopez. C'est déjà le cas dans M6, à GACP, j'en parle même pas. Et donc en fait, chaque année, sportivement, on assiste à un déclin de plus en plus croissant. Et surtout, financièrement, on te fait croire. Non, non, il y a de gros soucis. On rappelle qu'on a fait croire que tout allait. Et on a tenté un all-in à Bordeaux. C'est-à-dire, ok, on refait le plus gros budget de Ligue 2 pour remonter directement. Alors, évidemment, c'est la place du club. On le sait bien, comme Saint-Etienne, comme tant d'autres. Ce sont des clubs historiques du football français. Sauf que sportivement, les choix ont été catastrophiques. Et là, il y a encore ce folle espoir parce qu'en effet, t'as un public, t'as plein de choses à domicile. C'est très dur d'aller gagner, mais on va être très honnête. Surtout sur la deuxième partie de saison. Bordeaux est nettement inférieur à beaucoup d'équipes. Et il y a même énormément de réussite. Tu prends le match à Rodez. Rodez qui a deux buts refusés pour en jeu. Finalement, t'es qu'il y a dans les dernières minutes. Alors, c'est vrai que t'as eu énormément d'égalisation en fin de match. Ça pousse, etc. Mais c'est d'une fébrilité défensive consternante. Même si pour le coup, le changement de gardien a beaucoup apporté Albert Rigueira. Tu as pris un coach qui est complètement différent du dernier, donc Guillaume. Sachant que Rigueira, c'est le choix de Gérard Lopez et pas d'Admar Lopez. Ce qui, à un moment donné, lui aussi va faire des choix. Et souvent, on dit non, mais c'est Admar, etc. Il ne faut pas tout mettre non plus que sur Admar Lopez. Mais il faut surtout le dire, Bordeaux sportivement, c'est une cacophonie. Tu ne peux pas passer de Rigueira et sa philosophie de jeu pour remplacer Guillaume. Enfin, ça n'a fait pas de sens. Avec l'effectif que tu as, qui est mal construit. Tu as des grosses pertes au niveau offensif, en percussion. Tu ne vas pas prendre ce type de joueur-là. En fait, tu as pris des joueurs, très bien payés pour le coup, qui ont des stats ici et là, sans penser à leur complémentarité. Ce qui fait que tu as un effectif complètement brinque-ballant. Et surtout, tu as menti aux gens. Et puis le départ également de Greg Arsene cet hiver fait quand même mal défensivement. Tu as évidemment ce qui s'est passé pour le pauvre Albert Ellis. On lui souhaite évidemment un pro en rétablissement. Mais tu peux mettre Greg Arsene, tu peux mettre Ellis. Ton effectif vis-à-vis du budget que tu as, il n'a pas été bien construit. Il n'est pas complémentaire. Et le nouveau coach, ça ne passe pas avec beaucoup de joueurs. Et en plus de ça, tu as une attitude jugée très arrogante par beaucoup d'équipes adverses, notamment vis-à-vis des propos de Riera, ce qui fait que tout le monde veut se taper Bordeaux, qui est devenu, et c'est triste de dire ça parce que je le redis, c'est un super club Bordeaux. C'est vraiment un club sympa. Mais c'est plus sympa aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les équipes veulent se taper Bordeaux. Ils sont trop arrogants, ils parlent trop, etc. Le club a depuis une image exécrable au sein du football. Et en plus, je dirais que ça navigue à vue. C'est quoi aujourd'hui l'idée de Bordeaux ? Propriétaire, il ne dit rien. Là, tu as ses problèmes financiers. Silence radio. Tu ne sais pas où ça va. Alors, attention aussi. Comme je le dis, c'est trop facile de pointer le sol Gérard Lopez. Il y a bien sûr des torts. Et peut-être le plus gros, ça a été, on va dire, de cristalliser quelque chose d'assez particulier. On a vraiment divisé les gens du club. On va voir ce qui s'est passé récemment avec les ultras et tout. Ça ne reflète pas du tout l'histoire et la bonhomie et le côté familial et historique des Girondins. Et ça, c'est très très triste à ce niveau-là. Parce que bien souvent, on va parler de tout l'extract sportif en oubliant ce qui anime tous les gens du scapulaire, c'est-à-dire le terrain. Et ça, c'est le plus terrible et sans doute était son plus grand tort. Il récupère une situation très compliquée. Et je le répète, il y a des gens bien avant lui qui ont aussi du sens sur les mains actuelles. Maintenant, on avait sauvé Bordeaux, tout le monde s'y a été mis. On va être réaliste. Si c'était pour ça, pour toujours parler d'extract sportif, pas savoir si tu vas passer à la DNCG, savoir qui te fait encore de l'argent et tout, peut-être qu'il fallait redescendre comme Strasbourg et remonter petit à petit. Et ça n'a tué personne. Il y a des clubs qui l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi Bordeaux ne pouvait pas le faire. Et au moins, tu repartais sur des bases beaucoup plus saines que celle-ci. Parce que maintenant, la question est-ce qu'ils vont terminer la saison ? Je le redis. Il n'y a pas assez d'argent. Donc, soit Lopez doit remettre encore une grosse somme en plus quand même dans le courant du mois. Sinon, pour les salaires du mois prochain, on ne sait pas trop. Donc, en effet, ça négocie des prêts. Et là, vous allez me dire, mais il y a des offres potentiellement de rachats. Et on a entendu celle du très vocal et médiatique Santiago Cucci, qui a fait un passage éphémère à l'Olympique Lyonnais, un passage désastreux et catastrophique. Parce que monsieur, un moment donné, voulait s'occuper des transferts et du sportif, alors que ce n'était pas son boulot, ce qui a causé évidemment de grands problèmes en interne. Mais c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il a été écarté. Maintenant, il se met sur plusieurs projets de rachat. Alors, il y a Bordeaux et Saint-Etienne. Quand un mec se met sur autant de projets de rachat, ça me rappelle M. Besson. Ce n'est jamais bon signe. Sachant qu'il s'est mis sur Saint-Etienne avec Gazidis, qui a plein d'affaires en Italie aux fesses. Et derrière, c'est l'argent de Michel Benabou, je crois. Qui, en effet, a un parcours traçable et tout. Maintenant, on a refusé l'offre à Bordeaux. C'est trop facile. Enfin, si vous voulez, là aussi, il y a une certaine opacité. Parce qu'on n'explique pas vraiment. Il veut le récupérer dans le club, il n'y a pas de souci. Sauf qu'actuellement, à Bordeaux, c'est comme d'ailleurs pour Saint-Etienne. Sauf que Bordeaux, c'est encore pire. Parce que tu dois compenser les pertes à venir pour l'année prochaine. Aussi celles de cette année. Plus, tu as tellement d'opacité que tu ne sais pas réellement combien il faut. Et surtout, est-ce que Gérard Lopez, c'est la vraie question, s'il accepte un actionnaire, est-ce que ce n'est pas aussi pour garder le pouvoir ? Et donc, en gros, récupérer quelqu'un qui va lui mettre l'argent pour continuer à diriger le club. Sauf que dans le football, on sait bien, c'est sa fameuse quête de l'actionnaire minoritaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent mettre l'argent pour qu'ils jouent avec. À Saint-Etienne, c'est pour ça qu'ils essayent de se mettre aussi sur le projet. Il y a aussi une certaine amitié avec Bernard Callazo. Donc, à voir, est-ce qu'ils auront l'argent ? Parce qu'encore une fois, on a beaucoup parlé dans la presse, on a utilisé les réseaux médiatiques, mais on ne sait pas réellement jusqu'où va le potentiel financier. Parce qu'actuellement, à Bordeaux, il faut quand même l'air insolide. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 5, 10, 15, 20 millions. On en parle de beaucoup plus. Et combien vaut Gérard Lopez ? La stratégie, elle est très simple. C'est-à-dire, il va attendre au bout du bout du bout du bout afin de trouver quelqu'un qui va lui permettre de faire cela. S'il ne le trouve pas, moi, je peux vous le dire très clairement, parce qu'il y a des fonds d'investissement, et j'en ai parlé avec certains autour du club il y a quelques temps, qui disent « Ok, on va attendre qu'il se plante. » Et comme ça, on ne récupère à quasiment rien du tout. Donc, tu es en fait dans une bataille de poker menteur. Rappelez-vous, c'était la première année de Gérard Lopez, où il va réussir jusqu'au bout, et finalement, il va forcer la main à King Street et Fortress. On est un peu dans cette logique-là. Même si on va aller plus loin, Bordeaux, c'est quand même une certaine charge financière. Les autres clubs de Gérard Lopez, on l'a vu à Moucron, ce qui s'est malheureusement passé. Le club est tombé. Encore une fois, c'était une situation difficile, mais il a quand même investi en connaissance de cause. Et vous avez Boa Vista, où il y a souvent aussi des retards de salaire également. Sauf que les sommes financières sont bien moindres comparées à un club de Ligue 2, qui a fortiori a le plus gros budget de Ligue 2. Donc, sans apport aujourd'hui, sans actionnaire, sans Gérard Lopez ou un PrEP, parce que c'est aussi une solution envisagée, donc ça endettra encore le club avec des taux d'intérêt, on imagine, assez importants, tu ne peux pas finir la saison. Donc, récapitulons. Financièrement, tu as un gros doute. Ce qui est certain, c'est que là, tu as besoin de l'argent pour finir la saison et tu auras besoin au moins de 20-25 millions pour compenser les pertes de l'année prochaine. Donc déjà, il faut de gros apports. Deuxièmement, sportivement, tu n'es pas encore sauvé, même si la victoire à Caen a été une bouffée d'air frais et aussi le match de l'île face au PFC, parce que ça a été quand même très laborieux à domicile. Alors, il y en a encore qui croient à la montée, on va être réaliste, vu les espaces laissés par l'arrière-garde et quand même le manque de punch offensif, ça va être très, très dur, parce que Bordeaux n'a pas été régulier du tout et surtout avec Riera, qu'on s'aide énormément d'occasions tout de même. Donc, financièrement et sportivement, ce n'est pas ça. En interne, c'est quand même un peu grisemine. Tu as des secteurs du club complètement abandonnés aujourd'hui et dans le même temps, tu as des gens qui commencent à être lassés, qui ne veulent plus vraiment se réabonner. Donc, tu as un gros point d'interrogation pour l'année prochaine. Je terminerai simplement en rappelant que l'union sacrée promue et proclamée à de nombreuses reprises autour des Girondins, ce n'est pas simplement de soutenir aveuglément et de dire amène à tout ce que veut la direction. Parce que bien souvent, certaines personnes dans le milieu footballistique ont des intérêts complètement différents de celui des supporters. Des fans qui aiment leur club, ça je n'en doute absolument pas, mais qui passent des fois plus de temps à se créper le chignon, à se diviser, au lieu d'être réellement unis derrière leur club. C'est pour ça que je répète ce côté malsain et toxique autour de Bordeaux. Et attention, les Girondins, ce ne sont pas les seuls, que ce soit en France ou ailleurs, on a des dirigeants, on a des clubs qui vont sciemment diviser les gens pour récupérer davantage les marrons au feu et leurs petits intérêts. Donc, quelle tristesse, parce que je vous rappelle, c'est un historique du football français, et on a l'impression qu'on ne peut presque plus rien dire, etc. Avec, c'est vrai, une situation qui s'enlise et un avenir qui est quand même en pointillé, parce que quand les gens se posent simplement une seule question, est-ce qu'il y a un autre seul club de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui est dans cette situation-là ? Il n'y en a pas un autre. Avec, je le rappelle, le plus gros budget de la division. Donc, évidemment, bonne chance à Bordeaux. Et pour terminer cette vidéo, parce que c'était à quelques jours et vu que je n'ai aucune promotion, je me permets de rappeler, je viens de sortir mon nouvel ouvrage, le 9e, L'Industrie du foot, volume 2, Macron, l'Afrique, la FIFA, de l'investigation, de la vraie, et surtout de l'indépendance. Pour ceux qui veulent me soutenir, les liens sont en description. Et je le répète, keep the faith.